Nous rencontrons aujourd'hui Eric Courtin, président du groupe Trilogique. Monsieur Courtin, vos joueurs graphites bénéficient du système Instant Match. Pouvez-vous nous montrer de quoi il s'agit ? Bien sûr, Instant Match techniquement, c'est deux caractéristiques. La première, nous avons incorporé dans les joints un système de centrage pyramidal extrêmement instinctif pour associer les joints entre eux. Et le deuxième, puisque nous avons voulu libérer un bras lors du montage, c'est un système de maintien de l'écrou par lui-même dans le joint sans avoir besoin de le tenir au moment du vissage. D'ailleurs, je vais vous montrer à quelle vitesse on arrive à assembler un système. Voyez, on arrive à se détacher la main de l'écrou de manière à n'avoir plus qu'à le visser, ce qui est extrêmement facile. Ça a l'air vraiment intéressant. Mais quel est le bénéfice final pour votre client ? Ce qu'on a voulu faire grâce à Instant Match, c'est rendre le produit accessible à absolument tout le monde. Donc ce qu'on a voulu faire en premier, c'est augmenter le temps d'assemblage des systèmes qui est important. Et le deuxième, c'est rendre le montage accessible, même aux gens qui ne sont pas des spécialistes du montage de systèmes modulaires. Et comment se fait-il que personne n'y ait pensé avant ? Je dirais que personne n'y a pensé avant parce que la technologie ne le permettait pas. Les systèmes étaient auparavant, y compris les nôtres, essentiellement métalliques ou aluminium. Et c'est l'application depuis deux ans des matériaux composites, bimatières et le nombre de fonctions qu'on pouvait finalement intégrer dans un système qui nous a permis de penser à tout ce qu'on pouvait faire en amélioration par rapport au système acier traditionnel. On a donc depuis deux ans cherché dans toutes les dimensions de ce qu'on pouvait améliorer, montage, grippe. On a mis beaucoup de brevets sur les fonctions qu'on a voulu installer sur le système. Et on a mis beaucoup de passion dans la recherche, dans le design, dans le développement, dans la simulation, de manière à résoudre des questions qui n'étaient auparavant même pas imaginables. Merci beaucoup, M. Courtaud. Merci. Merci. Merci.